Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous parler de la photo en noir et blanc mais aussi de l'appareil GX90 de chez Lumix. Et pourquoi je vais vous parler de cet appareil ? C'est parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, la photo en noir et blanc. Je dois vous avouer que quand Lumix m'a proposé de tester cet appareil, j'étais un peu sceptique parce que j'ai déjà le GH5 de chez Lumix et le G7 et je me suis dit, en quoi cet appareil va me faire découvrir de nouvelles choses ? Eh bien, je me suis trompée parce que j'ai vraiment apprécié cet appareil et notamment, j'ai eu un gros coup de cœur pour la photo en noir et blanc. En effet, je savais, parce que je m'étais renseignée, qu'il proposait un profil monochrone directement dans le boîtier et qu'il était plutôt pas mal. Du coup, dès que je l'ai commencé à utiliser, j'ai commencé à faire des photos en noir et blanc et là, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré le résultat et j'ai fait plein de photos en noir et blanc. Quand je dis j'ai découvert la photo en noir et blanc, j'ai déjà fait des photos en noir et blanc en fait, mais ce qui se passait, c'est que je faisais la photo en couleur et après, en post-production, je la retouchais, je la mettais en noir et blanc et au final, je finissais toujours par garder la version originale en couleur parce que, je ne sais pas, je préférais la photo en couleur malgré que je trouvais que la version en noir et blanc était magnifique. Du coup, le fait de faire la photo directement en noir et blanc, ça change vraiment les choses, ça donne vraiment du caractère à la photo et je pense qu'aussi, le fait que ce soit en noir et blanc, eh bien, on n'a pas cette idée de comment cette photo est en couleur. On la voit uniquement en noir et blanc et on voit ce côté, ce caractère qui ressort de la photo. D'ailleurs, quand on fait la photo en noir et blanc, le cadrage, les réglages vont aussi être différents et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence entre une photo prise directement en noir et blanc ou une photo qu'on a retouchée et qu'on a mise en noir et blanc. Petit accident, ce n'est pas grave. Donc, voilà, les photos en noir et blanc, ça a été vraiment mon coup de cœur avec le GX90. D'ailleurs, je vous propose de visionner quelques photos que j'ai pu réaliser à Namur, dans la ville et dans le musée de l'ordinateur. Allez, hop ! Donc, voilà, pour les photos en noir et blanc, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Donc, bien entendu, j'ai aussi fait des photos en couleur. Donc, les photos en couleur sont pas mal du tout non plus. Il y a des bonnes couleurs, la dynamique est plutôt bonne. Et donc, j'ai aussi fait de belles photos. Je vous les montre et c'est parti. Du coup, ça, c'était pour les photos. Au niveau vidéo, donc, c'est un appareil qui est hybride qui propose aussi la vidéo. Donc, on a de la 4K à 25 images par seconde. On a du Full HD en 50 images par seconde. Et c'est un capteur micro-captère. Je ne l'ai pas encore dit. Donc, ça permet... On peut changer les objectifs et passer, par exemple, ici, sur le 25mm 1.7 dont je vous parlerai dans une autre vidéo bientôt sur la chaîne. Du coup, moi, je trouve que c'est un appareil qui a quand même des bonnes fonctionnalités en vidéo, notamment au niveau des réglages, mais aussi des fonctionnalités qu'il propose, comme le focus picking, l'histérogramme, l'autofocus, c'est plutôt pas mal. Et je dois dire qu'ils font un bon compromis entre des fichiers de qualité, des vidéos de qualité, mais aussi des fichiers qui ne sont pas trop compliqués à traiter en post-production. Donc, il faut savoir que quand vous choisissez un appareil pour la vidéo, eh bien, il vous faut un ordinateur puissant si vous avez des vidéos qui sont très lourdes et qui sont de très, très bonne qualité, mais donc, ça a un prix. Votre ordinateur doit être performant et puissant pour pouvoir faire du montage sur ces vidéos. Donc, pour cela, il n'y a pas de souci. Les vidéos sont tout à fait exploitables avec un ordinateur pas trop puissant. Bon, il faut quand même faire une performance, mais ça ne demande pas d'avoir une machine de care à la maison. Donc, voilà, il a vraiment, en interne, il a des bonnes fonctionnalités, il a des bonnes spectres. Et au niveau extérieur, au niveau du boîtier extérieur, je le trouve très pratique parce qu'il est petit, il est léger, donc on peut le mettre dans une housse, dans son sac à main et le sortir à tout moment pour faire des photos. D'ailleurs, Lumix le vend comme un appareil de street photo. Eh bien, je trouve qu'il porte bien son bon nom parce que c'est un appareil qu'on peut totalement prendre pour une journée de marche dans la ville. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais à Namur, il était dans mon sac à main et dès que je voyais quelque chose qui me plaisait ou il se passait quelque chose en moi, je n'avais qu'à le sortir vite fait de mon sac à main. Je faisais ma photo et j'étais contente. Il y a aussi toute une série de boutons, de raccourcis qui sont très pratiques à utiliser, d'autant plus si vous êtes habitué au Lumix, vous allez vous retrouver facilement parce qu'ils pensent à avoir une certaine cohérence entre leur boîtier et donc ça, c'est vraiment très chouette. Moi, je n'étais pas du tout perdue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un écran qui est inclinable vers le bas et vers le haut. Plutôt sympa. Et alors, un viseur aussi inclinable ce que je trouve assez comique au départ et qui peut parfois s'avérer utile. Après, moi, je n'utilise pas souvent les viseurs donc en l'occurrence, c'est juste pour le côté un peu fun que j'apprécie. Mais alors, ce que j'aime vraiment sur ce boîtier, c'est son look rétro, son look vintage. On dirait un appareil un peu plus ancien et moi, j'aime bien les vieux objets. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mon décor. J'aime bien ce qui est un peu vintage. Et même au niveau du bruit, du déclenchement, du capteur, ça fait un son qui est agréable à l'oreille. Un son un peu vintage. J'adore. Donc voilà, pour moi, c'est un super chouette appareil photo qui a pas mal de qualité et que j'ai apprécié, utilisé. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ces photos en noir et blanc et même de faire des photos facilement sans devoir sortir tout mon apparaît. Donc, très chouette. Cette vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. J'espère que les photos en noir et blanc vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre des pouces bleus ou à vous abonner et à activer la petite cloche. Je ne sais pas, par exemple. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, souriez quand vous filmez. Sous-titrage ST' 501